... C'est le moment de vous dire que l'interaction que nous avions connue avec les voyageurs du temps a été réactivée. D'autres surprises sont donc à venir. Nous devons nous y attendre. Je ne peux pas vous quitter ici sans partager ceci avec vous. Il y a quelques années, un homme très au fait des plans mondialistes m'a dit ceci. Si tu entends un jour dans un même discours les mots « paix » et « sécurité » dans la même phrase, sache qu'il s'agit d'un code annonçant la grande tribulation. Lorsque ce code sera lâché dans le monde, sache que vous ne connaîtrez plus ni la paix, ni la sécurité. Alors je découvre aujourd'hui avec stupéfaction que l'ONU vient diriger une œuvre monumentale devant le siège des Nations Unies au cœur de New York. Cette statue signée Jacobo et Maria Angeles représente à mes yeux une des bêtes de l'Apocalypse. Révélation 13.2 La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Voici comment l'œuvre est décrite. Le gardien est une fusion de jaguars et d'aigles. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, l'œuvre s'intitule « Le gardien de la paix et de la sécurité internationale ». Alors voilà, l'information est passée. Vive la résistance. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous le demande ce soir. Restons unis. Unis pour nous-mêmes. Unis pour porter ensemble un message de paix et de sécurité pour le Proche-Orient. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada